Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, seyyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Aujourd'hui nous allons terminer le commentaire du surat al-Toha Et la dernière fois qu'on s'est vu nous avions expliqué les quatre premiers versets Et nous sommes arrivés au dernier verset dans lequel Allah Azzawajil dit C'est le verset qu'on n'a pas expliqué mais avant lui Allah Azzawajil a dit Et rappelez-vous on a dit que pourquoi Allah Azzawajil n'a pas dit Il n'a pas dit Donc le fait d'avoir choisi ou opté pour ce choix là Ça donne un sens beaucoup plus large Puisque ça peut faire référence à l'au-delà en comparaison à l'ici bas Comme ça peut faire référence à la fin de ta vie par rapport au début de ta vie Et donc ce choix là permet d'avoir beaucoup plus d'interprétation que l'autre choix Ensuite Allah Azzawajil a dit Ton seigneur t'accordera et alors tu seras satisfait T'accordera de ses largesses ou de ses bienfaits Mais bien entendu ici ça n'a pas été cité Il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il va lui donner Alors Allah Azzawajil ici annonce au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'il va le combler de ses bienfaits dans l'avenir Donc là forcément il va parler de l'avenir Donc il annonce au prophète sallallahu alayhi wa sallam Qu'il va lui accorder de ses paveurs Jusqu'à ce qu'il soit satisfait Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit satisfait Alors cette promesse a été soutenue par la lettre L'am wa la saufa Et le l'am ici Les savants l'appellent l'am L'amul ibtida Ça n'a rien à voir avec l'amul qasam Le l'am du qasam, le l'am du serment On l'utilise, enfin on le considère que c'est un l'am du serment Lorsque le verbe se termine avec Donc là c'est le l'am du serment Or ici Allah a dit Donc il n'y a pas ici Déjà il n'a pas utilisé Saufa c'est pas un verbe Il n'a pas utilisé un verbe mais un mot Et donc l'am ici On l'appelle l'amul ibtida Alors pour Montrer au prophète Sallallahu alayhi wa sallam La grandeur de ce que Dieu lui va lui donner Le simple fait qu'il lui dit Rabbuka Il aurait pu dire Wala saufa yu'atai kallahu fatarda Wala saufa yu'atai kallahu fatarda Ça aurait été correct Mais le fait d'avoir dit Wala saufa yu'atai kallahu fatarda Rabbuka Rabb, on sait très bien que Rabb, ça montre une intimité Entre les deux personnes Entre le donateur Et celui qui reçoit de lui Arrab, comme on l'a dit souvent Rabbul bayt C'est celui qui s'occupe De la maison Rabbul usra C'est celui qui s'occupe De la famille Donc forcément celui qui est Le seigneur de la famille Ou le chef de famille Il ne peut faire que du bien A ceux qui lui sont subordonnés Donc le simple fait de lui dire Rabbuka Ça sous-entend que ce sont des faveurs Wala saufa yu'atai kallahu fatarda Il ne peut pas lui donner des choses négatives C'est pas possible Parce qu'un Rabb ne peut pas donner A ses subordonnés A ceux de qui il s'occupe Il ne peut leur donner que du bien On ne peut pas imaginer Qu'il va leur donner du mal Wala saufa yu'atai kallahu fatarda Et ceci montre qu'il y a Une intimité entre Dieu Et son prophète Et d'ailleurs Rabb a été cité ici deux fois Dans cette surat Et on a déjà dit Expliquez Rabbuka Pourquoi il a été Mise dans ce verset Donc lorsque Notre esprit peut aller Vers une chose négative Il utilise la seigneurie ici Pour montrer qu'il n'y a ici Que le positif Wala saufa yu'atai kallahu fatarda Et Tarda Ça veut dire Tu vas être satisfait Et obtenir la satisfaction C'est Obtenir la joie de vie Sans aucun souci Sans aucun souci Et la joie Ne s'obtient pas forcément Par certains moyens Que les êtres humains Ou bien sûr Lesquels les êtres humains s'accordent Beaucoup vont croire Que la joie Ne s'obtient que par l'argent La joie ne s'obtient Que par la notoriété La joie ne s'obtient Que parce qu'on a beaucoup d'enfants La joie ne s'obtient Que parce qu'on s'habille bien Or Allah Azzawajil Ici a utilisé La satisfaction Arreda Arreda Peut être obtenu Même si on ne détient Pas de moyens On peut trouver quelqu'un Qui n'a pas de moyens physiques Des moyens mondains Il est démuni Des moyens mondains Et pourtant Il vit avec une satisfaction extrême En comparaison Par rapport à quelqu'un Qui a les moyens Mais qui n'est pas satisfait De sa vie Qui vit pleinement Dans les soucis Donc Allah Azzawajil Ici A montré que Le but principal De la dotation C'est le fait D'être satisfait Ce n'est pas le fait D'avoir beaucoup Appelez-vous Lorsqu'on a parlé Le surplus L'accumulation La thésaurisation Des biens matériels N'est pas Le moyen Qui conduit Vers la satisfaction Donc Allah Azzawajil Ici Il cite directement L'objectif Derrière D'arrient Lequel Doivent courir Les êtres humains Sensés C'est obtenir La satisfaction Et le contentement De ce que Allah Azzawajil Nous a prescrit Comme subsistance Donc Allah Azzawajil Promet Au prophète Sallallahu Aleyhi wa sallam Qu'il va lui donner Tellement de sagesse Qu'il va finir Par être satisfait Et c'est pour cela Qu'il n'a pas cité Les faveurs De quelle faveur s'agit-il Il n'a pas cité Le complément De la phrase La phrase Il est verbale Lassa ufayu Atika Rabbuka Là L'ata A'ata Le verbe A'ata C'est un verbe Muta'addi Qui peut avoir Deux compléments Je te donnerai Ceci Donc il y a deux compléments Ceci C'est un complément Et je te donnerai Toi Tu es le deuxième complément Allah Azzawajil Ici Il n'a pas cité Le deuxième complément Il n'a cité qu'un complément Donc le premier complément C'est le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui apparaît ici Avec le kef Mais qu'est-ce qu'il va lui donner Il ne l'a pas cité Donc ce qu'il va lui donner Ça ne peut être que des faveurs Puisque les faveurs C'est eux qui vont Le conduire vers La satisfaction Dont on vient de parler Et nous savons très bien Que lorsque Allah Azzawajil Parle de la faveur De la satisfaction Dans le Coran Ça fait référence Bien entendu Première chose Qui va venir à notre esprit C'est ça fait référence Au paradis Puisque dans plusieurs endroits Allah Azzawajil Parle de la satisfaction Des gens Du paradis Voilà la satisfaction Au toi l'âme apaisée Reviens vers ton Seigneur Après l'amour Reviens vers ton Seigneur Satisfait Mardia A la hauteur De ce que Dieu Va te donner Comme satisfaction Donc dans une vie Qui est satisfaisante Donc la satisfaction Lorsqu'elle est utilisée Dans le Coran Elle s'utilise Beaucoup pour Le paradis Mais elle s'utilise aussi Pour les choses mondaines Donc Allah Azzawajil Ici On peut comprendre Puisqu'il n'a pas cité Le deuxième complément C'est que Soit il fait référence A la satisfaction Sur terre Ça veut dire Tu vas recevoir Certaines choses De ton vivant Jusqu'à ce que Tu sois satisfait Or qu'est-ce qui va Satisfaire au prophète Alors qu'il est vivant C'est que l'islam Prospère Donc là Voilà la première Signification C'est que Je vais te donner De mes faveurs Mondaines Jusqu'à ce que Tu sois satisfait Ce n'est pas l'argent Que cherche le prophète Si c'était le cas Il aurait répondu Favorablement A la demande Des Qurayshites Lorsqu'ils lui ont dit On va rassembler L'argent Chacun va donner De l'argent Et on va te le donner Jusqu'à ce que Tu deviennes Le plus riche Parmi nous Il aurait pu être Le plus riche Des arabes Par ce moyen En délaissant La religion Donc ce n'est pas L'argent qu'il cherche Ce n'est pas L'autorité non plus Qu'il cherche Parce qu'on lui a proposé La royauté De sorte qu'il délaisse Cette affaire Qu'il a ramenée Il l'a refusée Donc ce qui Peut satisfaire Au prophète C'est que les gens Entrent dans la religion De Dieu Donc là on peut Comprendre Je vais te donner De ton vivant Jusqu'à ce que Tu sois satisfait Tu verras L'islam se propager Tu verras Les gens Entrer Dans l'islam De tous les côtés Et ceci n'a pas tardé De venir Puisque neuf ans après Allah a révélé Au prophète Sourat On a déjà expliqué Lorsque tu vois Le secours Lorsque le secours D'Allah Viendra Pour Te donner de la force Ainsi que la conquête Et que tu verras Les gens Entrés Par foule Dans la religion Proclame Bien entendu La grandeur Ou Glorifie Ton seigneur Et demande Lui pardon Donc c'est quelque chose Qui est venu Donc on peut comprendre A partir de cette lecture là Que Allah Azzuraj Fait allusion A des dotations Terrestres Qui vont donner Satisfaction Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il y a un autre Maintenant Une autre explication C'est que Peut-être Il lui parle De dotation Dans l'au-delà Des choses Qui vont satisfaire Au prophète Sallam Dans l'au-delà Et qu'est-ce Qui peut satisfaire Au prophète Sallam Dans l'au-delà Outre Bien entendu Le paradis Le paradis Pour lui Mais le prophète Sallam A montré A montré Que le jour Du jugement Les gens Vont dire Nafsi Nafsi Soucours A moi-même Je cherche Soucours A moi-même Pendant que Le prophète Sallam Va dire Ma communauté Ma communauté Je ne veux pas Que ma communauté Soit dans l'enfer Je veux que Dieu pardonne Ma communauté Donc Allah Est en train De rassurer Le prophète Sallam Rassure-toi Pour ta communauté Je te donnerai Certains choses Jusqu'à ce que Tu sois satisfait Et comme tu cherches La satisfaction Par le pardon Que tu espères Que j'accorde A ta communauté Donc tu auras Ils auront Ce pardon Donc là C'est une promesse Diffuse Qui est en train De parler De l'au-delà Et pas forcément De l'ici-bas Donc vous voyez L'intérêt De ne pas citer Le complément Le deuxième complément Ça nous permet D'avoir Le maximum D'interprétation Et nous savons Que Allah Azzawajil S'est adressé Au professeur Par ailleurs En lui disant Implore le pardon De Dieu Pour toi Ainsi que pour Les croyants Et les croyantes Qui donne l'ordre ici C'est Allah Il le donne à qui Au prophète Est-ce que vous pouvez Imaginer un instant Que Allah Azzawajil Demande au prophète De lui faire Une demande Il lui dit Demande pardon Demande-moi pardon Demande-moi pardon Vous croyez Que Allah Azzawajil Va demander au prophète De lui demander Quelque chose Qu'il va lui refuser Ça serait absurde Si Dieu dit Au prophète Demande-moi Que je te pardonne Ça veut dire Qu'il est prêt A lui pardonner Et s'il lui dit Demande pardon Aux croyants Et aux croyantes Ça veut dire quoi Ça veut dire Que je vais Le raccorder mon pardon Sinon Il n'y aurait pas Demandé de demander Pardon Pour les croyants Et les croyantes Donc je suis Prédisposé A accorder le pardon A ta communauté Demande-le seulement Demande pour toi Et pour ta communauté Et je le donnerai Donc c'est le souci Qu'avait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est de faire Il avait deux soucis Le premier souci C'est de rentrer Le maximum de personnes Dans la religion musulmane Et le deuxième souci Encore plus grand C'est que ceux Qui ont opté pour l'islam Qui ont embrassé l'islam Qui ont fait confiance Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui l'ont soutenu Qui l'ont suivi Puissent entrer au paradis Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Va intercéder En la faveur De sa communauté Et il va espérer Que Allah Azzawajil réponde Favorablement A cette intercession Et On rapporte Que Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq C'est le petit petit fils Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il est de la descendance De Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu alayhi wa sallam Ja'far Sadiq On rapporte Qu'il a dit Ce qui satisfait A mon grand-père Rida'u jaddi Allah yadkhula muwahiduninnar Rida'u jaddi Allah yadkhula muwahiduninnar La satisfaction De De mon grand-père Réside dans le fait Que Qu'aucun unificateur N'entre en enfer Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rassure-toi Aucun unificateur Qui a suivi Tenté pas Qui est rentré Dans la religion N'entrera En enfer Donc voilà Ce qu'a dit Ja'far Sadiq On rapporte aussi A peu près la même chose Sur Mohamed al-Baqir Rahimahullah Mohamed al-Baqir Est un petit fils aussi De Ali ibn Abi Talib Et lui Il a dit Il a dit ceci Ahlul Qur'an Ya quouloun Arja ayatin Arja ayatin Fil Qur'an il karim Ya quoulou Allahi azza wa jil Ya ibadiyalladina asrafu ala anfusim La taqnatum et rahmatillah Il dit Les gens du Coran Les exégètes du Coran Ou les gens qui méditent le Coran Dizent Que le verset Le verset Qui donne Le plus d'espoir Dans le Coran Le verset coranique Qui donne le plus d'espoir C'est lequel ? C'est le verset La majorité dit C'est le verset Dans lequel Allah azza wa jil dit Ya ibadiyalladina asrafu ala anfusim Ô mes serviteurs Qui avaient été outranciers Vis-à-vis d'eux-mêmes La taqnatum et rahmatillah Ne soyez pas désespérés De la miséricorde de Dieu Inna allaha yagfiru al-dhunouba jamia Allah pardonne tous les péchés Inna huwa al-ghafuru rahim C'est lui certes Le pardonneur Le miséricordieux Ça c'est un verset Bien entendu Qui ouvre notre cœur Qui agrandit l'espoir Dans notre cœur Tous les péchés Inna allaha yagfiru al-dhunouba jamia Donc tout le monde dit C'est le verset Qui donne le plus d'espoir Donc c'est ce que dit Mohamed al-Baqir Rahimahullah Il dit Les gens du Coran Disent que le verset Qui donne le plus d'espoir C'est ce verset là Mais Nous ahl al-bayt Nous la famille du messager Ce que je vous dis là Mohamed al-Baqir Et Ja'far al-Sadiq A leur époque Il n'y avait pas La question du shiaïsme Qui commençait À apparaître plus tard A leur époque Tout le monde était Al-Sunna al-Jama'ah Les gens là Ils sont considérés Comme Al-Sunna al-Jama'ah Même si Le shia Aujourd'hui S'approprie Ja'far al-Sadiq Et Mohamed al-Baqir Mais il s'approprie De ses petits fils Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'une manière Bien entendu Pas du tout Adéquate Et mensongère Jamais A Ja'far al-Sadiq Ni Mohamed al-Baqir N'était Dans la lignée De conduite De shiaïs Et encore plus Moins de shiaïs D'aujourd'hui Donc il dit Et nous Ahl al-Bayt De son époque Qui était sur Al-Sunna al-Jama'ah Avec Al-Sunna al-Jama'ah Il dit Pour nous Le verset Qui donne le plus D'espoir C'est celui-là Qu'est-ce qu'on va dire On va dire Oui mais ce verset-là Il concerne Mohamed Mais oui Mais Mohamed Et sa communauté N'en font qu'un Et le prophète Ne peut Avoir la satisfaction Que lorsqu'il verra Sa communauté Dans le paradis Donc c'est pour cela Que regardez L'intelligence De la méditation L'intelligence Et à quel point La méditation du Coran Peut mener Le verset-là Il peut passer inaperçu Lorsque nous on le lit On va dire Ça concerne le prophète Et d'ailleurs Tout le monde dit La surat Concernent le prophète Mohamed Sallam Surat Trois soirs Qui concernent directement Le prophète Sallam Surat 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 Mais si on la lit bien Elle concerne aussi Les musulmans Et c'est une bonne annonce Aussi pour les musulmans Et non pas seulement pour Le prophète Sallallahu alayhi Wasallam Et ensuite Il a dit Wallahi Innahashafaa Par Dieu Ce verset-là Il fait référence A l'intercession Qu'Allah Azza wa Juhl Donnera Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam A tous ceux Qui ont dit La ilaha illallah Jusqu'à Et Allah Azza wa Juhl Lui donnera Et répondra A son intercession Jusqu'à ce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dira Radite Radite Je suis satisfait Je suis satisfait D'accord Et le prophète Ne le dira Que lorsqu'il verra La majorité Sinon la totalité De sa communauté Entrer au paradis Donc voilà La portée De ce verset-là C'est ainsi Qu'il faut Le comprendre Donc ce verset-là N'est pas seulement Une belle annonce Annonce pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais c'est une belle annonce Aussi pour nous Pour toute la communauté musulmane C'est une annonce Pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il était encore vivant De la victoire Que Allah Azza wa Juhl Et du triomphe de l'islam Qu'il va voir De ses propres yeux Avant de quitter ce monde Et c'est une annonce Pour le delà Que Allah Azza wa Juhl Donnera la satisfaction Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur l'issue Et le devenir De sa communauté Nous savons très bien Que dans la langue arabe Le verbe A'ta A un synonyme Qui est Allah Azza wa Juhl Dans le Coran Il utilise les deux Il utilise parfois Le verbe Ata Yuhti 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 Parle de l'Ata Kullan numid Haulahi wa haulahi min Ata Ata Rabbik Inna A'ta Yuhti Parle de l'Ata Parfois il utilise A'ta Parfois il utilise Ata La différence C'est que Ata Il s'utilise D'une manière Plus globale Plus générale Ata Il est plus spécifique Ata Se dit De ce qui est matériel Et de ce qui est moral D'ailleurs Allah Azza A dit Yuhti Il donne la sagesse A qui il veut Or le hikma C'est pas quelque chose De matériel C'est quelque chose De moral Yuhti Il moulka C'est plus matériel Il donne La royauté A qui il veut Donc le verbe Ata S'utilise Pour ce qui est matériel Comme pour ce qui est moral En revanche Le verbe Ata S'utilise Exclusivement Pour ce qui est matériel Inna A'taynaka Le kawthar Et on a expliqué Le kawthar Les différentes Explications De le kawthar Ça peut faire référence Au fleuve du paradis Le kawthar Comme ça peut faire Référence Al kathir Le kawthar Ça vient de le kawthir De ce qui est matériel Donc ici Allah Lorsqu'il dit Ça veut dire C'est des choses Matérielles L'autre chose C'est que Le verbe Ata Peut s'utiliser Avec quelque chose Qui a été donné Mais qui peut disparaître Ou qui peut être retiré En revanche Le verbe Se dit Se dit pour quelque chose Qu'on donne Et dont la propriété Se transfère Du donateur Au receveur Le receveur Obtient la pleine jouissance De la dotation Il ne la partage pas Avec le donateur Alors qu'il tient La propriété Reste encore Chez le donateur La preuve Allah Il le dit Il donne la royauté A qui il veut Et il la retire A qui il le veut Ça veut dire Que la propriété De la royauté Reste Entre les mains De Dieu Il la donne C'est comme S'il la prête Il le donne Et il le retire De qui il veut Alors que l'atah Non Ça se donne Une fois Pour toutes Regardez Lorsqu'Allah A juge Parle de Belham Ben Ben Barura Belham Ben Barura Faisait partie Des gens D'Israël Et Allah A juge Lui a donné Du savoir Et tout Et bon Il n'était pas A la hauteur De ce qu'Allah A juge Lui a donné Comme savoir Allah A juge Dit à son propos raconte leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes et ils sont nés défaits il les a eus mais après il les a perdus donc ça il n'a pas dit en revanche pour l'ata Allah Azza wa Jil donne la propriété est-ce que Dieu va le lui retrancher non tu l'as eu définitivement il n'y a pas de retour à la situation initiale c'est ta dotation définitive lorsqu'Allah Azza wa Jil parle à Sayyidina Suleyman Azzam qu'est-ce qu'il dit il lui fait rappeler ce qu'il lui a donné le fait qu'il lui ait assujetti les djinns qui travaillaient pour lui et ainsi de suite et ensuite à la fin il lui a dit donc il nous dit voilà notre don distribue-le distribue-le ou retiens-le sans avoir à rendre compte mais il ne lui a pas dit je te le retire il t'a été donné faisons ce que tu veux tu peux le distribuer comme tu peux le garder pour toi donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jil a dit lorsqu'il s'agit du professeur il parle de l'ata il ne te retranchera pas ça et lorsqu'Allah Azza wa Jil donne la subsistance qu'il donne à ceux qu'il a créé qu'est-ce qu'il dit il dit à tout le monde je donne je donne des moyens de subsistance à ceux-là qui sont croyants comme à ceux-là qui ne le sont pas de la donation de ton Seigneur parce qu'il leur a donné la subsistance il est entre leurs mains la dotation de ton Seigneur n'a jamais été limitée ou interdite parce qu'il les a créés donc il leur a garanti leur subsistance donc voilà pourquoi il a utilisé le verbe ensuite donc ça on a dit regardez la surate le squelette de la surate Allah Azza a commencé par un serment on a expliqué pourquoi il a dit il a juré par deux choses qui peuvent paraître contradictoires en faisant référence à l'arrêt de la révélation donc ça vous revenez au cours qu'on a dit deux confirmations qui rejettent les accusations de Umm Jamir lorsqu'il lui a dit ton Seigneur t'as délaissé ton Seigneur t'as détesté donc là je renie je réfute cette accusation et ensuite je te fais une belle annonce rassure-toi je vais te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait donc le moment bien ne s'est pas coupé comme tu as pu le croire parce que le prophète lorsqu'il a vu que la révélation s'est interrompée à un certain moment il a commencé à être tourmenté et il a pensé que ça y est la révélation s'est arrêtée le bienfait dont il jouissait s'est interrompé donc peut-être que Dieu l'a délaissé non il l'a rassuré je ne t'ai pas délaissé et je continuerai à te donner jusqu'à la fin ensuite il a commencé à lui rappeler des bienfaits dans le passé trois bienfaits qu'il lui a donnés dans le passé regardez ces trois versets ont la même structure sémantique et ils font rappel de trois choses de trois bienfaits qu'Allah a donné au prophète Mohamed autrement dit Allah est en train de dire au prophète je ne t'ai jamais abandonné rappelle-toi depuis que tu étais petit depuis que tu étais orphelin quand le prophète Asma était orphelin avant même sa naissance il a perdu son père alors que sa mère était encore enceinte de lui il a toujours été orphelin il a ouvert les yeux orphelin ça veut dire quoi Allah est en train de lui dire je n'étais pas abandonné et je t'ai soutenu depuis ta naissance tu es né orphelin donc il lui a rappelé la première épreuve par laquelle il est passé c'est de naître son père c'est une épreuve même si le prophète n'était pas conscient bien entendu il était petit mais là Allah lui a dit depuis ta naissance avant ta naissance tu as perdu ton père tu étais encore dans le ventre de ta mère et j'étais à côté de toi ce n'est pas maintenant que je vais t'abandonner alors que je t'ai choisi comme prophète tu étais petit tu n'étais ni prophète ni rien alors ce n'est pas maintenant que je vais c'est pas possible j'étais à côté de toi avant même ta naissance où tu étais orphelin donc il lui a rappelé cet état dans lequel il était orphelin depuis ta naissance voire même avant ta naissance la traduction que vous avez dans le Coran et il t'a guidé ne t'a-t-il pas trouvé orphelin voilà qu'il t'a accueilli c'est comme ça qu'il avait trouvé dans le Coran ne t'a-t-il pas trouvé égaré voilà qu'il t'a guidé ne t'a-t-il pas trouvé pauvre il t'a alors enrichi regardez le verset en arabe il n'a pas dit il n'a pas dit c'est pas comme au début rappelez-vous il n'a pas dit alors qu'il a dit il l'a cité dans le verbe mais il ne l'a pas cité dans le verbe donc là aussi il n'a pas cité le complément et c'est pour ça que la traduction que vous avez elle est mauvaise qui est traduit trahi on veut voir pourquoi on peut dire ça c'est une explication non mais il doit y avoir une autre c'est pour ça qu'Allah a pas cité le complément lorsque le complément n'a pas été cité tout de suite votre esprit doit voir les différents cas de figure qui peuvent se présenter et là la méditation du verset commence à toi de remplir le puzzle le puzzle donc tu commences toi-même à terminer les phrases et c'est exprès qu'Allah azzawajal ne les termine pas ou bien il occulte le complément qui d'habitude est cité dans ce genre de phrases alors donc le premier rappel qu'a fait Allah azzawajal au prophète c'est qu'il lui a dit tu as été orphelin et le caractère était récurrent chez le prophète d'abord il a été orphelin de son père avant même de naître ensuite il a été orphelin de sa mère à l'âge de 6 ans ensuite il a été orphelin de son grand-père à l'âge de 8 ans autrement dit tu as toujours basculé d'un état d'orphelin vers un autre état d'orphelin du père de la mère du grand-père et à chaque fois je t'ai trouvé une issue lorsque tu as perdu ton père j'ai gardé pour toi ta mère lorsque et j'ai mis ton grand-père pour s'occuper de toi lorsque tu as perdu ta mère enfin lorsque déjà ta mère était vivante je t'ai ramené chez Halima Saadia elle s'est occupée de toi après ta mère s'est occupée de toi après ton grand-père s'est occupée de toi après la disparition de ton grand-père qui s'est occupée de toi Abu Abu Talib donc à chaque fois ceux qui ont accueilli le professeur c'est des personnes mais qui les a guidés pour qu'il l'accueille c'est Allah Azza wa Jal et bien entendu toujours on doit attribuer le bienfait au bienfaiteur donc le bienfaiteur final c'est Allah Azza wa Jal donc il y a une critique qu'on peut dire ou bien un questionnement qu'on peut formuler à cet endroit là normalement il y a un comportement qui n'est pas aimé par l'islam ce qu'on appelle c'est le fait de quoi de rappeler à quelqu'un le bienfait que tu lui as fait je lui dis je ne t'avais pas fait ça je ne t'avais pas fait ça ce n'est pas moi qui t'ai donné l'argent ce n'est pas et là on peut peut s'infiltrer dans notre esprit cette question là comme Allah Azza wa Jal ici il est en train sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que ça c'est plutôt négatif et d'ailleurs le fait de lui rappeler comment il l'a accueilli depuis qu'il était enfant c'est la même chose qu'a dit Fir'aul à Moussa alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit Allah Azza je le dis dans le camp donc ça c'est qui qui parle Fir'aul qui parle à Moussa qu'est-ce qu'il lui a dit nous ne t'avions-nous pas élevé chez nous alors que tu étais encore enfant encore bébé mais est-ce que vous pensez que le rappel de Fir'aul à Moïse c'est le même rappel de Dieu à Mohammed c'est pas la même chose tout dépend de l'intention Fir'aul il faisait ce rappel là pour dire à Moïse pour réprimer on dit Moïse je t'ai élevé depuis que tu étais petit si c'était pas moi tu serais mort et maintenant tu viens demander la libération des fils d'Israël et tu viens m'accuser d'être un despote et ainsi de suite normalement tu dois t'écraser tu dois m'obéir tu dois être assujetti à moi parce que c'est moi qui t'ai élevé donc voilà le sens de la phrase de Fir'aul et de ce rappel là en revanche Allah je ne sais pas dans ce sens là qu'il le fait il est en train de lui dire rappelle-toi que j'étais à côté de toi depuis toujours donc rassure-toi je le resterai jusqu'à toujours je le resterai pour toujours c'est un rappel que je t'ai fait si cette information t'a échappé je te la rappelle pour que tu sois rassuré je te rassure si je te la rappelle c'est pour te rassurer et ça c'est c'est à Dieu qui appartient le meilleur exemple lorsque tu vas parler à ton enfant imagine ton enfant je ne sais pas par exemple il a commencé à il a échoué dans les examens et il vient et il te dit papa j'ai travaillé mais ça y est je suis perdu je ne vais pas gagner ma vie ni rien du tout qu'est-ce que tu vas lui dire je me suis occupé de toi depuis que tu étais petit je t'ai donné à manger à boire j'ai veillé sur toi je t'ai véti tu crois que maintenant je vais te délaisser maintenant que tu as grandi je serai toujours à tes côtés donc si tu le dis dans ce sens là c'est pas pareil que lorsque tu dis à ton enfant qui était ingrat il te ramène ni fruits ni légumes il ne s'occupe pas de toi après tu lui dis je t'ai élevé depuis que tu étais petit là c'est autre chose là tu es en train de le réprimander d'accord donc voilà donc ici le men d'Allah peut faire le men mais il le fait toujours dans le bon sens ou bien il le fait pour réprimander certaines personnes qui ont été ingrats donc là il le fait rappeler lorsqu'il le fait rappeler c'est pour des ingrats parfois comme une sorte de réprimande pour qu'il revienne sur le droit chemin d'accord mais c'est pour toujours rectifier leur tir et il y a deux manières de le comprendre je l'ai trouvé dans la route jetée dans une poubelle voilà j'ai trouvé cette homme là ivre je t'ai trouvé ceci je t'ai trouvé malade lorsque tu dis ça à quelqu'un ça sous-entend quoi ça sous-entend que je ne le savais pas avant j'ai découvert j'ai découvert que tu étais malade je l'ai découvert dans une poubelle je suis rentré je l'ai trouvé endormi d'accord ça veut dire qu'avant de le croiser je ne savais pas dans quel état il était or l'omniscience d'Allah est-ce qu'il est limité par le temps ou est-ce qu'il est limité par l'espace pas du tout donc lorsqu'Allah il dit il ne faut pas croire que Allah n'était pas connaisseur de la situation du prophète c'est le contraire ça veut dire je t'ai connu ne t'ai-je pas connu orphelin et je t'ai accueilli ne t'ai-je pas trouvé égaré donc si ça veut dire ne t'ai-je pas connu égaré et je t'ai guidé ne t'ai-je pas connu pauvre et je t'ai enrichi donc là ça ne remet pas ça ne doit pas laisser s'infiltrer dans notre esprit et une pensée selon laquelle Allah ne connaissait pas l'état du prophète auparavant c'est qu'Allah a voulu que le prophète passe par ces trois états difficiles l'orphelin l'égarement et on va parler de ce que ça veut dire l'égarement et la pauvreté il a voulu qu'il passe par ces trois épreuves donc c'est pas le hasard tout a été décidé et prédestiné alors certains ont mal compris ce verset là certains même parmi des exégètes qu'ils ont dit le prophète était égaré ça veut dire il était dans le coffre dans la mécréance et après Dieu l'a guidé vers la croyance pour eux ils le disent de bonne foi ils disent ça n'entache pas la crédibilité du prophète parce que tant qu'il n'avait pas reçu le message il était mécréant c'est pas négatif c'est pas péjoratif parce qu'il n'avait pas encore le message et le message lui est venu donc on ne peut pas être jugé nous n'allons pas être châture tant qu'on n'a pas envoyé un message et le message est du message et c'est qui c'est Jibril alayhi salam et tant que Mohamed n'a pas reçu de messager Dieu ne pouvait pas le châtier maintenant qu'il lui a envoyé un message qui est Jibril alayhi salam il lui a montré la vérité et dès lors que lui est devenu messager des autres les autres seront jugés si jamais ils ne le suivent pas donc c'est par la logique elle est là mais eux ils se sont basés sur d'autres versets qu'ils ont aussi mal compris lorsqu'il dit c'est ainsi que nous t'avions révélé un esprit de notre part en faisant référence au Coran tu ne savais pas tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi donc eux comment ils ont compris ce verset tu ne savais pas la foi tu étais mécrayant c'est comme ça qu'ils ont compris ce verset et ils l'ont utilisé pour argumenter leur choix et leur interprétation et pareil ils se sont basés aussi sur le verset de Sourat Yusuf c'est nous qui te faisons le récit c'est nous qui te récitons les meilleurs récits par ce Coran que nous t'avons révélé alors que tu étais bien que tu étais avant ce récit là tu étais parmi les inconscients donc eux ils disaient et Dieu l'a guidé or ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce verset le prophète a toujours été guidé le prophète a toujours cru en Allah le défaut qu'il avait tant que le message n'était pas venu c'est qu'il ne connaissait pas l'identité de Dieu il savait qu'il y a un créateur il savait qu'il y a un créateur qui domine ce monde là qui a créé ce monde là il voulait savoir comment parvenir à ce créateur qui il est exactement et comment parvenir à lui mais la croyance elle était dans son cœur il a toujours été dans son cœur la preuve c'est qu'Allah azzawajil dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ma dalla sahibukum wa ma wa ma rawa dans surat al-najm ma dalla sahibukum votre compagnon on faisait référence à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam votre compagnon ne s'est jamais égaré ma dalla sahibukum wa ma rawa il ne s'est jamais égaré et il n'est jamais tombé dans l'erreur ce verset là est explicite il est clair et il n'est pas équivoque alors que les autres versets sont équivoques dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ignorant du livre oui avant qu'il ne reçoit le livre tu es ignorant du kitab tu es ignorant de ce que doit être la foi dans les détails la croyance croire en Dieu croire en ses prophètes croire en nom de Dieu donc tous ces détails là de la foi tu ne les maîtrises pas tu connaissais sommairement ce qu'est la foi mais tu ne connaissais pas ces détails et c'est Dieu il t'a guidé vers ces détails là à travers la révélation et cette explication est suffisante pour ne pas accuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir été égaré dans le sens de la mécréance mais c'est un égarement de ce qu'est la bonne direction un égarement de ce qui est Dieu l'identité ce qu'est l'identité de Dieu ou de ce qu'est l'identité de l'islam ou de la religion que Dieu agrée au serviteur qu'il a créé donc voilà comment il faut comprendre ce verset bien entendu il y a d'autres explications il y en a plusieurs certains en ont cité plus d'une dizaine d'explications de ce verset là pour ne pas laisser s'infiltrer à notre esprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mécréant et ensuite donc ils ont dit certains même sont allés trop loin c'est certaines des explications qui ne sont pas acceptables lorsqu'ils disent tu ne savais pas où est le Qibla et après ils t'ont montré le Qibla c'est trop loin d'autant plus que ici il parle au prophète dans le début de sa prophétie il n'y avait pas encore la prière et ainsi de suite si on dit que c'est le Qibla le Qibla il a été montré bien après mais non pas au début de la révélation d'autres d'autres ont dit tu es donc ce qu'on a dit tu étais ignorant de la non connaissance tu étais dans la non connaissance de Dieu et Dieu t'a guidé ça c'est acceptable certains savants ont dit que il a trouvé ton peuple égaré et ensuite il les a guidés parce que ta communauté elle était égarée et ensuite dès lors que tu es devenu prophète il t'a suivi et Dieu les a guidés donc là même s'il s'adresse au prophète ça sous-entend qu'il s'adresse qu'il parle de sa communauté c'est eux qui étaient égarés et Dieu les a guidés et c'est pour ça qu'il n'a pas dit il a dit il a guidé il a guidé qui ? eux d'accord donc c'est pas forcément le prophète il n'a pas dit il a laissé général donc dans les gars et sa communauté étaient considérés comme n'en faisant qu'un seul certains ont dit tu étais enfant et tu étais ignorant et après Allah t'as ouvert les yeux t'as donné la maturité les moyens de discernement au fur et à mesure jusqu'à ce que tu as découvert l'islam par la révélation mais Allah ferait allusion à l'enfance au départ il a parlé de l'état où il était orphelin c'est à sa naissance après tu étais enfant après la naissance tu étais enfant tu étais égaré comme tout le monde tu n'avais pas encore le moyen de discernement tu n'avais pas la maturité et ceci est corroboré par d'autres versets lorsqu'Allah le dit Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mains vous ne connaissiez rien vous étiez égarés vous ne connaissiez rien ensuite il a dit c'est l'intelligence donc peut-être qu'Allah a fait référence à ça ça dit tu étais enfant et ensuite il t'a donné le discernement qui t'a permis d'être mature ça a deux explications c'est celui qui est pauvre c'est celui qui est pauvre ou l'aïl en arabe aussi c'est celui qui a beaucoup d'enfants donc ça a deux significations commençons par la première c'est la plus plausible l'autre c'est très rare et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'exégètes qui ont opté pour ce choix là ce qui prouve que c'est plus la pauvreté c'est que dans le moshaf de Abdu'Abn al-Mas'ud vous savez que certains compagnons écrivaient eux-mêmes le moshaf ils entendaient le prophète de Sarasme réciter ils écrivaient eux-mêmes leur moshaf ce n'est qu'à l'époque d'Abu Bakr Siddiq qu'on a réuni les gens autour d'un seul moshaf dans le jama' l'aouel et ensuite il y avait le jama' الثané qui était à l'époque de Uthman ibn Affan ce qui fait que certains compagnons ont gardé la copie de leur moshaf dans laquelle ils ont écrit certaines choses que le prophète Sarasme a dites ou parfois comme Aisha ils peuvent écrire l'explication que le prophète Sarasme a donnée à certains versets ils écrivent l'explication sur la copie c'était une copie personnelle donc ils n'avaient pas ce souci là ni de ne garder que la parole de Dieu ils pouvaient rentrer des commentaires dedans donc dans le moshaf d'Ibn al-Mas'ud qui est parvenu aux musulmans ce n'était pas écrit wa wajadaka ha ilan c'était écrit wa wajadaka adiman fa agnak adiman le adim ça veut dire le démuni il t'a trouvé démuni ad l'adam c'est le néant démuni donc ça veut dire que tu étais pauvre donc c'est pour ça qu'on dit que le plus probable c'est que a ilan ça veut dire pauvre et justement si on le prend au premier degré tu étais pauvre pourquoi parce que le prophète a commencé à s'enrichir c'est après son mariage avec Khadija parce qu'il était une grande commerçante et le prophète est devenu travailler avec elle il travaillait pour elle et c'est comme ça qu'il a commencé à s'enrichir et Khadija elle a aidé de tout son argent de toute sa richesse le prophète pendant la première partie de sa prophétie ensuite lorsqu'elle est morte qui a aidé le plus le prophète par son argent par sa richesse Abu Bakr et le prophète lui-même l'a dit personne ne m'a aidé financièrement parlant autant que son argent m'a aidé au moment où je n'avais rien donc là a assujetti des gens pour le prophète il les a guidés pour qu'il mette toujours le prophète dans une situation aisée au niveau matériel et lorsqu'on dit aisé c'est pas avec notre vision avec sa vision s'il avait de quoi manger ou de boire ça lui suffisait et le prophète même lorsqu'il recevait beaucoup de richesses et de l'argent et il le distribuait rapidement au point qu'un jour il a terminé sa prière il s'est levé il est sorti en courant d'habitude il ne le fait pas il reste un moment il parle aux gens et on lui a dit pourquoi tu es parti comme ça vite il a dit oui parce que je me suis rappelé que j'avais des pièces d'argent qui étaient chez moi et je me suis hâté pour les distribuer pour les donner il ne voulait pas laisser l'argent chez lui et plus tard le prophète a gagné de l'argent par quoi ? par le butin des batailles qu'il a engagées contre ses détracteurs ou bien par zakat donc il recevait zakat mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam cet argent là il ne le gâle il était riche mais il distribuait le tout pour les autres donc ça on peut le comprendre aussi le rhina moral la richesse morale c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se sentait riche par un coeur apaisé c'est son coeur qui était riche et l'argent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'argent et les pierres n'en faisaient qu'un l'argent et les pierres c'est la même chose pour lui et on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam une vallée où il y avait des moutons il a dit à l'autre prends tous tous les moutons sur cette vallée prends-les et c'est pour ça l'autre il est parti il leur a dit aminoubi mohammed croyez en mohammed parce qu'il fait la donation de celui qui ne craint pas la pauvreté sa donation c'est celle de celui qui ne craint pas la pauvreté ça ne peut pas être ni l'oeuvre de n'importe qui ça ne peut être qu'un prophète on peut le comprendre tu étais pauvre par tes suiveurs tu n'avais pas beaucoup de suiveurs et je t'ai enrichi par des suiveurs qui t'ont suivi partout ou bien tu n'étais pas soutenu par des suiveurs qui étaient capables de proclamer l'islam haut et c'est pour ça que tu te contentais de diffuser l'islam en secret qui a proclamé c'est Omar donc je t'ai enrichi avec des gens comme Omar afin que tu donc je t'ai enrichi par des compagnons qui t'ont donné l'argent et je t'ai enrichi par des compagnons qui avaient la notoriété et qui avaient l'aura pour que vous puissiez tous proclamer l'islam sans avoir trop de peur et d'ailleurs ceci on peut corroborer par un autre verset dans le Coran lorsqu'Allah azzawajal dit en faisant référence aux compagnons fidèles là on dit Dieu nous suffit il est le meilleur des garants mais là Allah azzawajal lui a dit c'est pour montrer aussi qu'on a besoin de soutien humain on a besoin de soutien humain mais ce soutien humain il vient de qui ? il vient d'Allah azzawajal donc c'est pour ça lorsqu'on dit il n'y a pas de contradiction lorsque tu dis ça n'a pas de contradiction avec ce verset là lui aussi c'est pour montrer que j'ai guidé les croyants pour toi et pour qu'ils te suffisent il n'y a pas de s'agissant de Dieu Dieu te suffit ou s'agissant des hommes tes compagnons suffisent il n'y a pas d'aller chercher d'autres à part ceux qui sont à côté de toi et là Allah azzawajal aussi c'est pour valoriser aussi l'oeuvre et le travail des compagnons mais ça n'exclut pas ni l'explication ultime qui est le seul le seul qui suffit bien entendu c'est Allah azzawajal alors comme j'ai dit il y a une deuxième interprétation de A'ilan c'est celui qui a beaucoup d'enfants et le professeur il n'avait pas beaucoup d'enfants il avait quelques filles mais il n'avait pas beaucoup d'enfants mais les enfants ici c'est la communauté musulmane selon cette interprétation qui n'est pas très très plausible mais elle est possible je t'ai trouvé avec beaucoup de compagnons je les ai enrichis par toi ça veut dire je les ai enrichis ils étaient égarés et c'est toi qui les as guidés ils étaient pauvres ils vont être pauvres à un certain moment lorsqu'ils vont immigrer ils vont quitter mais la mecque ils ne sont rien du tout et Dieu les a enrichis par ton biais et c'est pour cela que il n'a pas dit si la vie de Fa'arnaka ça ne s'adresse qu'à lui mais lorsqu'il a laissé le complément occulté ça sous-entend aussi qu'il y a cette possibilité donc vous voyez ce genre de choix alors là les trois derniers versets ils ont un lien avec le premier serment dans quel sens on a dit fait référence à la reprise de la révélation après qu'elle soit arrêtée fait référence à l'arrêt de la révélation n'est-ce pas mais il y a aussi un lien avec ces trois versets le prophète était dans trois états obscurs comme l'obscurité de la nuit orphelin égaré et pauvre l'obscurité adawel layl ad-duha représente le bienfait ou fait référence au bienfait qu'Allah azzawajal lui a donné il t'a accueilli il t'a guidé et il t'a enrichi donc regardez l'harmonie qu'il y a entre le serment et la réponse du serment ou ce qui va suivre à la réponse du serment la réponse du serment c'est ici on est passé à un autre stade de la surat mais toujours il y a un lien avec le début de la surat pour vous montrer l'harmonie il y a aussi une harmonie avec ce qui a précédé lorsqu'Allah a dit tu étais les trois états initials trois états initials orphelin égaré et pauvre et après tu es devenu accueilli guidé et riche donc l'oula c'est quoi c'est les mauvais états l'akhira c'est la deuxième situation lorsque tu as reçu le bienfait qui est meilleur l'akhira ou l'oula l'akhira ou l'akhira ta situation dernière la situation dernière après ces trois états est meilleure que ces trois états vous voyez qu'il y a aussi donc Allah a dit en train de lui confirmer la même chose qu'il t'a fait l'akhira la dernière était meilleure pour toi que la première avant même de recevoir la révélation ce n'est pas maintenant que les choses vont changer toujours ce qui va venir va être mieux que ce qui est passé voilà pourquoi parce que je suis à côté de toi et je ne te délaisserai pas et je ne te détesterai point ou jamais alors maintenant pourquoi Dieu n'a pas dit fa'awaka il n'a pas cité le complément fa'awaka fa'hadaka c'est parce que pour nous laisser aussi chercher un autre complément le complément peut être un autre alors certains vont dire c'est pour respecter la rime comme ce qui a été dit fa'awaka mais ça il faut le savoir la rime n'est pas la raison principale pour pour occulter certaines choses non c'est qu'il y a forcément une sagesse derrière ça la force de la sagesse donnée par les versets prime par rapport au respect de la rime donc ça c'est pas cela il doit forcément y avoir autre chose alors lorsqu'Allah azzawaj le dit alam yajid kaya tiiman fa'awaka s'il a dit fa'awaka je t'ai accueilli mais lorsqu'il dit fa'awaka j'ai accueilli d'autres orphelins aussi par ton biais parce que toi tu as été orphelin et tu es passé par la situation d'orphelin tu étais le meilleur protecteur et le meilleur avocat des orphelins et tu as enjoint les musulmans à bien s'occuper de l'orphelin à être bienfaiteur envers les orphelins donc tous les orphelins musulmans ont été pris en charge par la communauté musulmane grâce à toi d'accord grâce à toi toi tu étais leur exemple tu étais orphelin comme eux et donc tu as conseillé la communauté à bien s'occuper des orphelins n'est-ce pas le professeur qui a dit je serai avec celui qui parraine les orphelins côte à côte il est dans le paradis donc je serai avec celui qui parraine l'orphelin dans le paradis côte à côte comme ces deux doigts là et il a fait signe de son index et de son majeur donc c'est le professeur a dit les gens se sont athées pour s'occuper des orphelins donc Dieu a accueilli l'yatama par ton biais et pourquoi tout ça ? parce que tu as été orphelin il t'a accueilli et il a accueilli l'yatama par ton biais donc vous voyez lorsqu'il a enlevé le complément le sens est devenu beaucoup plus large que s'il avait cité le complément et le professeur le dit par ailleurs aussi dans un hadith rapporté par Ibn Majah ainsi que par le Bukhari dans l'adab le Mufrad l'adab le Mufrad c'est un livre qu'a écrit le Bukhari c'est non pas le livre de Sahih pourquoi il l'appelle l'adab le Mufrad c'est un livre à part Mufrad Mufrad ça veut dire à part c'est un livre à part qui ne parle que de l'adab que des bonnes convenances et dans ce livre là il s'est permis parfois de laisser des quelques hadiths qui ne sont pas arrivés au grand degré d'authenticité comme c'est le cas de Sahih dans Sahih il était exigeant il n'écrivait que les hadiths authentiques c'est ça l'engagement qu'il a fait alors que pour l'adab le Mufrad puisqu'on peut se permettre d'utiliser des hadiths même faibles lorsqu'on parle des bonnes convenances donc il l'a réservé dans un livre à part parce qu'il sait que dedans il peut y avoir des hadiths qui sont un peu Hassan ou bien même parfois faibles le professeur a dit la meilleure demeure c'est une demeure dans laquelle se trouve un orphelin qui bénéficie du bienfait d'un bienfait la meilleure demeure c'est celle où réside un orphelin qui bénéficie du bienfait de chez qui il est autre et la pire des demeures chez les musulmans c'est celle où il y a un orphelin qu'on maltraite et ensuite il a dit et je serai avec celui qui parraine l'orphelin comme c'est dedans le paradis donc vous voyez cette parole là elle est forte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un troisième hadith rapporté cette fois-ci par l'imam Ahmed celui qui passe sa main sur la tête d'un orphelin il aura des hassanats pour chaque cheveux que sa main touchera il aura des hassanats pour chaque cheveux que sa main touchera et ensuite il a dit et je serai dans le paradis côte à côte avec celui qui s'occupera de l'orphelin comme ces deux là et cette fois-ci au lieu de montrer comme ça il a écarté entre l'index et le majeur donc avec ces paroles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à tous les orphelins des musulmans d'être bien accueillis et donc Allah azza wa juhil oui c'est Allah azza wa juhil bien entendu le bienfaiteur c'est Allah azza wa juhil qui a orienté le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit ainsi Allah azza wa juhil a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit orphelin pour qu'il soit le meilleur défenseur des orphelins plus tard donc c'est Allah azza wa juhil finalement qui a accueilli les orphelins musulmans il a guidé dans ce qui a été dit pour la question des orphelins pareil c'est la même chose qui peut se dire pour l'hidaya c'est à dire il t'a trouvé égaré il t'a guidé et par ton biais il a guidé les autres et le prophète sallam c'était un guide n'est-ce pas Allah azza wa juhil qui a dit certes tu guides vers un droit chemin donc voilà il a guidé les autres par ton biais il t'a trouvé pauvre ainsi que les autres et il t'a enrichi et il a enrichi les autres par ton biais et c'est vrai la communauté musulman est devenue très riche grâce au prophète sallam lorsqu'il possédait le monde entier en peu de temps en quelques dizaines d'années ils avaient la propriété du tiers de la planète terre grâce au prophète ils sont devenus riches grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc voilà pourquoi le complément n'a pas été cité parce que c'est beaucoup plus large alors on peut poser une question pourquoi cette suite là il y a une logique dans cette suite là il n'a pas commencé par dalal il n'a pas commencé par la pauvreté il a commencé par l'youtm pourquoi parce que qui est orphelin on appelle orphelin on ne désigne quelqu'un d'orphelin que lorsqu'il a perdu un de ses parents ou les deux en étant enfant si tu as atteint la puberté que tu as perdu ton père ou ta mère on ne t'appelle pas orphelin l'youtim se dit exclusivement de celui qui a perdu un de ses parents ou les deux en étant enfant donc on est dans la première période de l'enfance donc c'est pour ça que l'ajj a parlé de l'youtm de l'orphelin à partir de quand on va considérer que quelqu'un est égaré ou pas c'est lorsqu'il devient responsable aux yeux de la religion ça veut dire à partir de la puberté donc là on est passé à un autre stade chronologiquement parlant et ensuite il a été trouvé pauvre quand est-ce qu'on est considéré comme pauvre c'est pas parce lorsqu'on a des parents pauvres on va te dire tu es le fils d'un pauvre on va pas te dire tu es pauvre un enfant qui vit dans la pauvreté on va lui dire tu es le fils d'un pauvre d'une famille pauvre mais on va pas lui dire tu es pauvre tu es pauvre lorsque tu gagnes pas ta vie ça veut dire que tu es censé être arrivé à l'âge de travailler pour gagner la vie tu n'as pas pu gagner assez et subvenir à tes besoins donc dans ce cas on va te taxer de pauvre donc là on est à un troisième stade au-dessus de la puberté les pubertes lorsque tu es à ta puberté tu commences pas le travail tout de suite et encore moins à notre époque c'est pas comme auparavant ça veut dire tu deviens responsable d'une famille pas que de toi-même et tout c'est là on parle de la pauvreté tu ne souviens pas tes besoins de ta femme de tes enfants donc en fait il y a une logique chronologique Allah Azza wa Jal lui a fait rappel d'une logique chronologique tu étais enfant tu étais pubert et ensuite tu es devenu responsable et dans ces trois stades là donc j'ai toujours été à tes côtés je vais aller très vite je ne vais pas m'attarder même s'il y a beaucoup de choses à dire quant à l'orphelin donc ne le maltraite pas quant au demandeur ne le repousse pas et quant au bienfait de ton seigneur proclame-le Allah Azza wa Jal a rappelé au prophète donc trois rappels versets 6, 7, 8 et là il y a trois versets donc là il lui a fait trois injonctions trois ordres là-bas c'est trois rappels là c'est trois ordres regardez le squelette il y a une harmonie dans le squelette de la surat trois ordres le premier ordre concerne qui ? l'orphelin alors qu'il a parlé de l'orphelin dans les trois rappel tu étais orphelin d'accord Dieu t'a accueilli donc maintenant ne maltraite pas l'orphelin c'est logique ce verset là le verset c'est le verset 9 9, 10, 11 le verset 9 correspond il concorde avec le verset 6 ensuite le verset 7 et le verset 10 c'est quoi ? est-ce qu'il y a une concordance ici ? il n'est pas si sûr que ça pour l'orphelin c'est clair il y a une concordance entre le verset 6 et le verset 9 mais pour le verset 7 il n'y a pas une grande concordance le demandeur ne le repousse pas on a l'impression plus que ce verset là concorde avec quel verset ? avec le verset 8 parce qu'il a dit tu étais pauvre et il t'a enrichi et c'est-il le demandeur en général notre esprit va aller vers celui qui demande l'aumône donc le demandeur ne le repousse pas donc théoriquement ça devait être ce verset là il doit être le troisième mais non pas le deuxième pour qu'il concorde avec le troisième de Wajedaka et donc dans ce cas là qu'est-ce qui nous manque ? le verset qui concorde avec Wajedaka l'égarement comment tu pallis à l'égarement c'est la guidance en étant guidé et comment tu es guidé ? c'est en ayant les bonnes informations et les bonnes informations pour les acquérir on passe entre autres et souvent par quoi ? par la demande par le questionnement tu vas questionner les gens qui ont du savoir d'accord ? tu vas leur demander c'est quoi ça ? comment faire ça ? comment faire ça ? ils vont te répondre pour te guider donc en fait ce verset là aussi il fait référence au septième verset aussi il fait référence celui qui te demande le savoir celui qui te demande la guidance celui qui te demande des informations sur la guidance sur la foi ne le repousse pas donc là dans ce cas on va dire ah ben oui là ça concorde donc le demandeur n'est pas forcément le demandeur d'argent c'est le demandeur du savoir ou de la guidance donc dans ce cas on va dire le verset 10 concorde avec le verset 7 vous allez me dire oui mais le verset dans ce cas 8 il faut un verset qui lui concorde donc notre esprit va aller quand au bienfait de ton seigneur proclame-le quel rapport ? il n'y a pas de rapport ici il n'y a pas de rapport proclame le bienfait de ton seigneur pourquoi ? la beauté du coran lorsqu'on médite le coran comme il faut c'est pour ça il est suyave il est délicieux le coran c'est comme ça qu'il faut le méditer il fait référence aux deux versets au 7 et au 8 celui qui te demande la guidance ne le repousse pas celui qui te demande l'argent parce qu'il est pauvre ne le repousse pas donc ce verset là il joue un double rôle il concorde avec les deux versets qui ont précédé donc dans ce cas là le dernier verset n'a rien à voir avec le reste quand au bienfait de ton seigneur proclame-le ça n'a rien à voir avec les trois autres versets au contraire il les englobe tous proclame les bienfaits que Dieu a cités les trois bienfaits que Dieu a cités proclame-les dis-le aux gens donc ce verset là le dernier en fait il regroupe les trois et celui qui précède il regroupe deux et le premier il concorde avec un vous avez vu là mathématiquement est-ce que vous avez mathématiquement le neuf concorde avec le six le dix concorde avec le sept et le huit et le onze concorde avec le six sept huit ceux qui ont fait la mathématique ou les suites arithmétiques et on est dans ce cas de figure là voilà pourquoi la squelette de la sorate est miraculeux et je le dis toujours les petites sorates ne les sous-estimaient pas beaucoup sous-estiment les sorates ah je vais pas la lire dans le salat ça fait petit je vais aller dans les grandes sorates non professeur Asim a dit j'ai été privilégié par rapport à tous les autres prophètes par le coran mufassal dedans il y a des trésors il y a des trésors et c'est pour ça qu'il les a fait petits pour qu'ils soient à la portée de tout le monde les enfants et tout le monde et pour qu'ils puissent méditer encore plus parce qu'il est déjà mémorisé et facilement accessible donc ne le sous-estimez pas lisez-le et méditez-le et prenez goût parce que c'est la parole de Dieu celui qui va privilégier une parole par rapport à une autre de Dieu c'est grave ce qu'il fait pourquoi tu vas privilégier c'est la parole de Dieu c'est la même chose c'est la parole de Dieu il n'y a pas de privilège par rapport à ça sauf si tu veux privilégier ta mémoire dans ce cas tu ne mets pas en exergue le côté miraculeux de la parole de Dieu tu mets en exergue tes compétences peut-être personnelles et ça c'est grave tu es dans l'ostentation tu n'es pas dans le respect du coran donc regardez cette concordance là quand on bien fait de ton Seigneur proclame-le certains ont dit ni'ma d'Allah ici fait référence au coran quant au coran proclame-le c'est vrai transmets-le d'autres disent ni'ma ici c'est nubouah la prophétie quant à la prophétie que Dieu t'a donnée utilise-la pour guider vers l'islam et d'autres en disent non ici ça fait référence à ni'ma les bienfaits que Dieu t'a dit tu peux en parler la preuve c'est qu'un jour on a dit à Abu Bakr est-ce que tu peux nous parler des bienfaits des privilèges que Allah Azza t'a donné il a dit ça deviendrait tazkiyat nafs et tazkiyat nafs c'est alterdit ton islam que tu parles de toi-même celui qui veut que les gens entendent ce qu'il fait et le bienfait qu'il a c'est de l'ostentation et ils lui ont dit mais Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit dans le Coran donc regardez ceux qui lui ont posé la question ont compris ce verset-là dans ce sens-là donc tu peux parler des bienfaits de Dieu il a dit maintenant puisque vous me l'avez dit je vais vous parler de quelques bienfaits que Dieu m'a donné et il a commencé à j'ai été égaré et Dieu m'a fait ça j'ai été ceci il a commencé à en parler ça veut dire que il n'était pas opposé à parler de ses bienfaits ce qui montre qu'il a aussi compris que le verset-là va dans ce sens-là donc lorsque tu proclames Allah Azza wa Jal l'a dit au professeur proclame les bienfaits de Dieu pour guider les gens lorsque tu vas dire Dieu j'étais orphelin ou Dieu m'a guidé tu n'es pas en train de c'est pas de l'ostentation j'étais pauvre ou Dieu m'a enrichi c'est pas de l'ostentation j'étais égaré ou Dieu m'a c'est pas de l'ostentation au contraire tu es en train de montrer que Dieu à tes côtés ou que Dieu et que ça sera le cas de tout le monde c'est le cas de tout le monde il n'y a pas d'exclusivité mais toi tu leur donnes ces exemples-là avec une intention saine l'intention c'est seulement les pousser à prendre exemple sur toi afin d'avancer tu leur fais gagner du temps tu leur fais gagner du temps et de l'effort en leur montrant les chemins par lesquels tu es passé et le bienfait par lequel Allah t'a comblé afin qu'ils aient la certitude et qu'ils te prennent comme exemple donc dans ce sens-là il n'y a pas de problème et je termine par cette question-là Allah a dit il revient encore troisième fois deux fois déjà il a été cité dans la Sourate troisième fois dans la Sourate parce qu'il y a l'intimité entre c'est pas possible que je te délaisse c'est pas possible que je te déteste je suis ton Rab et tu es mon serviteur l'Abd tu es mon Abd ce lien-là jamais il ne pourra être disloqué impossible donc rassure-toi je continuerai à te révéler mon message jusqu'à la fin de ta vie et après la fin de ta vie le deux-là sera encore mieux que celui-là vous voyez toutes les combinaisons sont possibles et juste Dieu a dit il aurait pu dire ça veut dire informer on dit les informations il aurait pu lui dire quelle est la différence l'achbire ou l'achbire l'achbire ne se dit qu'une fois l'achbire ne se dit qu'une fois tu viens tu rentres chez quelqu'un tu lui dis je t'informe que la pluie tombe à l'extérieur l'achbire si je reste un quart d'heure après je te dis la pluie la pluie elle tombe tu me l'as dit ça y est je suis informé un tel a fait un accident l'achbire un tel a fait un accident et je reviens un quart d'heure après un tel a fait un accident tu vas me dire ça y est l'achbire tu m'as mis au courant c'est une information qui n'a pas besoin d'être répétée à plusieurs reprises en revanche c'est quelque chose qui peut se répéter infiniment et d'une manière illimitée on parle de tu peux le lire et le relire et le relire et le relire c'est toujours une nouvelle information qui se renouvelle et à chaque fois donc ça veut dire multiplie ceci répète-le dis-le et ne cesse de répéter de proclamer le bienfait que ton seigneur t'a donné donc voilà pourquoi le choix a été fait pour ce synonyme là et non pas pour un autre synonyme donc encore une fois la structure montre qu'il y a un ajout dans la signification donc forcément lorsque le Coran choisit un mot plutôt qu'un autre met un ajout plutôt qu'un autre enlève quelque chose ou omet exprès occulte certaines choses c'est qu'il y a forcément une chazesse et c'est là où notre méditation doit commencer et c'est là où on ne lira pas le Coran une première lecture qui va s'arrêter non une deuxième une troisième et avec chaque lecture normalement on découvre les trésors qu'Allah a mis dans ce livre sacré on ne s'alou Allah on ne s'alou qu'un on ne s'alou Merci d'avoir regardé cette vidéo !